Je suis Mohamed Bousraoui, je suis responsable de directeur de programme à la Cité-Gouvernement de Co-Uni, l'organisation mondiale qui est basée à Barcelone. Écoutez, c'est un séminaire très important, d'ailleurs c'est le cinquième d'une série et je pense que CGLU Afrique a bien fait de rencontrer ses membres et les associations nationales dans les différentes régions africaines. Ça permet de renforcer les liens entre les membres, ça permet aussi de mettre à niveau les élus et les associations nationales sur un certain nombre de points qui concernent l'agenda mondial ou l'agenda régional sur le financement, sur le développement, sur le climat, sur énormément de choses. Je pense que durant ces deux jours, il y a eu un débat très riche et très dense il y a eu un échange, je dirais, direct entre les élus des différents pays de l'Afrique australe et je pense que les conclusions seront des conclusions assez intéressantes. Les rapports entre CGLU et CGLUA, c'est ce qu'on appelle un petit peu le chapitre africain de l'organisation mondiale. C'est une des sections les plus dynamiques de notre organisation et d'ailleurs, comme je le disais ce matin, elle s'est appliquée à elle-même le principe de décentralisation puisque le séminaire aujourd'hui, c'est mettre en place aussi les bureaux régionaux de CGLUA pour que le travail soit fait au niveau des régions et pas de façon centralisée par CGLU. Maintenant, le rapport entre CGLU et CGLUA, c'est des rapports d'organisation mère à ses membres. Je pense que la CGLUA a toute la liberté d'avoir son programme, ils sont libres de leurs actions, mais simplement ils adhèrent aux principes et valeurs de notre organisation qui sont la démocratie locale, la décentralisation, les droits de l'homme, tous ces principes qui fondent un petit peu la Charte des Nations Unies en général. Écoutez, c'est à l'image de l'ensemble de la délégation hier. Effectivement, nous avons visité le complexe sportif de Kintélé et c'est une œuvre extraordinaire. Je pense que la jeunesse du pays doit me dire merci aux dirigeants. D'abord, ça répond à leurs besoins et je crois que le Congo détient là une infrastructure extraordinaire, monumentale. Je pense que de là va rayonner. J'espère que de nombreux champions congolais vont sortir de ce centre-là. Je pense que ce n'est pas uniquement pour le Congo, mais c'est quelque chose qui peut être bénéfique à l'ensemble des pays de la sous-région. Et ce que je souhaite, c'est que les responsables du sport dans ce pays fassent vivre ce complexe-là. Je pense qu'il faut développer énormément d'activités et les diversifier des activités sportives, de loisirs culturels pour que ce centre remplisse les fonctions qu'on a voulu lui donner au moment où on l'a créé. J'ai trouvé la ville de Brazzaville très propre, très ordonnée et les gens très sympathiques. Ce ne sont pas des... Je veux dire, sur la propreté et une ville qui fonctionne bien, ce n'est pas toujours les caractéristiques chez nous en Afrique, mais c'est ma première visite à Brazzaville. et j'ai été vraiment impressionné. Je n'ai pas l'habitude de faire des compliments comme ça, mais ça vient du fond du cœur. C'est que c'est une ville charmante. D'ailleurs, je vais envoyer un message sur Facebook tout de suite. Une ville charmante, une ville ordonnée et une ville très, très propre. Merci à M. Nguolendele. Je pense qu'il a fait du bon boulot. Les Brazzavillois doivent être très contents de son travail. Sous-titrage ST' 501